bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau blog nous sommes dimanche 10 septembre je vous prends il est 18h 26 je vous ai pas pris de la journée je vous ai filmé un peu de trucs mais sans plus qu'en fait que je sais pas plus prix donc je me suis levé aux alentours de huit heures et demie j'ai mon café je me suis préparé j'ai débarrassé un petit peu la maison mais à la va vite j'ai passé le coup de balai et ensuite j'étais où est ce que je vous ai dit là le fameux remise de l'eau franchement je m'en rappellerai tout le temps je l'année prochaine je ne participe pas à ce genre de choses à franchement l'année dernière je n'avais pas été j'avais récupéré mon bon à la mairie cette année j'ai voulu y aller mais je reçus ça je n'aurais pas été franchement sérieusement je n'aurais pas été donc j'y suis allé dans ma tante elle a voulu venir avec moi donc du coup j'étais avec ma tante et arrivé là bas bon tout bien bien accueillie franchement on va pas dire qu'on a été mal accueillie on a été très bien accueillie donc on a été dans une dans un bâtiment ensuite nous ont laissé sortir de l'autre côté parce qu'il faisait vraiment mais vraiment vraiment chaud donc ils ont commencé à appeler tous les participants donc donc déjà ça a été des maisons massives tout ça normalement j'étais dans le lot elle appelle tout le monde sauf moi moi je suis peut-être dans les autres dans les autres listes du coup donc j'attends donc elle sort la deuxième liste la troisième liste mais rien du tout moi dit bon ben on a fini là voilà donc je vous souhaite un bon dimanche bon qui m'attendent à me dit bah elle dit t'as rien gagné c'est possible je dis pas pourtant j'ai reçu la feuille donc je sors la feuille elle me dit ah oui bah oui c'est bizarre je vais aller voir un petit peu donc elle a été voir jamais ce que j'ai gagné franchement voilà ce qu'elle m'a donné en fin de compte donc à mon avis j'étais pas dans la liste elle me dit qu'elle m'a oublié mais à mon avis elle m'avait pas oublié mais je pense qu'elle m'avait oublié donc du coup j'ai vu ça bon comment dire que bon voilà quoi me faire déplacer pour ça ça coûte 2,99 franchement j'aurais fait mieux me casser une jambe bon façon de parler parce que bon voilà mais bon je critique pas mais bon pour faire gagner des choses comme ça autant laisser les gens chez eux et puis bon bah ceux qui participent ils mettent ça dans la boîte aux lettres quoi et puis voilà on en reste là quoi on va faire tout un cinéma là donc ils nous ont sorti que tous les ans ce serait tout la remise des prix serait toujours à la Ducasse donc moi étant donné que je ne vais jamais à la Ducasse là c'est vraiment rare que j'y vais arrête Irina s'il te plaît je vais pas sur la brocante en fin de compte j'ai jamais été à la brocante donc ça m'intéresse pas plus que ça pourtant je vais aux brocante mais bon les brocantes de ma ville j'aime pas trop y aller donc j'y vais pas et du coup quand elles ont sorti ça déjà ça m'a refroidi et puis bon bah quand elle m'a donné le truc j'ai dit bon bon c'est toujours mieux que rien c'est vrai que bon voilà elle aurait pu me dire bah non mais voilà j'ai plus envie de participer à ce genre de concours en fin de compte donc vous allez dire je suis jamais contente mais franchement bah voilà je trouve pas l'intérêt de continuer à participer à ce genre de concours donc du coup l'année prochaine je fleurirai ma maison mais je ne participerai pas au concours voilà et pareil pour là s'ils font concours de Noël parce que il y a deux ans de ça ils l'avaient fait j'avais gagné mais cette année s'ils le font je ne participerai plus à aucun concours voilà de toute façon si on décore aussi on fleurit notre maison c'est pour nous c'est pas pour pour la ville donc donc voilà donc pour ce fameux concours voilà voilà ensuite avec ma tante on a été voir sur la brocante un petit peu du coup comme on y était moi j'ai rien trouvé de spécial franchement j'ai rien trouvé d'extraordinaire ma tante on a trouvé des vêtements et ensuite on est rentré du coup on a mangé j'ai continué à ranger un petit peu on a mangé le reste de barbecue puis on a fait des saucisses au Strasbourg et puis voilà et ensuite bah il faisait tellement chaud les loulous on était dans la piscine presque toute la journée encore aujourd'hui franchement il fait tellement chaud que même pour moi accrocher mon âge ça a été une horreur parce que franchement moi je peux pas, la chaleur là je peux pas du tout être dur, non, 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 voilà je suis obligé de couper parce que Irina est en maillot de bain, donc vous voyez, voilà, ils ont passé leur journée comme ça en fait, il fait tellement chaud, j'ai même pas eu chaud, moi, j'ai même pas eu chaud, et jamais lui il reste en torse nu avec son maillot de bain, et, mais t'arrête, donc voilà, donc ensuite on a regardé la série, le temps que ça, le temps que ça rafraîchisse, c'est toujours pas rafraîchité, franchement il fait toujours aussi chaud, ensuite Christian a mis en route les pommes de terre pour ce soir, donc là je vais aller les éplucher, on va la faire froid avec les crevettes comme je vous avais dit, Evan et Thomas, et après je vais commencer à préparer leur sac d'école pour demain, j'ai du nage à plier, là je suis en train de regarder, en fin de compte, on réfléchit pour la déco d'Halloween et la déco de Noël, encore pour voir si on peut fabriquer des choses ou pas, bon déjà là j'ai trouvé des trucs pour que Christian me les fasse, parce que moi je suis une fada de gnome, donc j'adore les gnome, pour Noël, bah justement j'en ai toujours plein sur mes buffets, j'adore ça, c'est un, je sais pas pourquoi, mais j'adore les gnome, et là je vois qu'ils font des gnome automne, donc du coup bah je vais me faire plaisir, je vais prendre des gnome automne, pareil je vous avais fait voir les petits sujets que j'avais pris pour Halloween, mais bon j'ai que ça, mais j'essaierai de bricoler quelque chose, et puis bon bah là je suis en train de regarder aussi pour Noël aussi, en l'entente, regarde pour les deux, pour voir un petit peu ce qu'ils ont, j'irai voir aussi à Action, comme j'ai un peu, quand Christian ne travaillera pas, enfin Irina, oui elle a des petites idées, elle a vu que son père écrit une roue, mais je sais pas s'il va vouloir, je sais pas, tu viens de demander ou non ? bah je suis en train de terminer, alors, ah bon, d'accord, je n'ai même pas encore terminé, je suis qu'au début, ça c'est juste le début, disez-vous que ça va être génial, de toute façon on va voir, on va tout descendre, mais comme j'ai dit à Christian, parce qu'on commence à avoir pas mal de décorations, bon moi là déjà j'ai ma courante d'automne, que je sais pas où est-ce qu'elle est, donc il faut que je regarde, oui, je sais très bien qu'il va me voler, alors je lui dis non, il m'a dit qu'il me penserait si en fait il va me... non, mais il dit non, mais si je viendrai dans son bain ? non, je ne viendrai pas dans son bain, chacun son bain. oui, donc je suis en train de regarder comme ça, et puis on va voir, parce que oui, je disais, je suis toujours coupée, donc parce qu'on a beaucoup, on commence à avoir beaucoup de, parce que l'année dernière j'avais fait une couronne, cette année dernière on l'a eu d'aventure, je ne sais plus, on a déjà fait une couronne d'automne, et là je ne sais pas où est-ce qu'elle est, pareil, j'ai un petit vase que je mets sur ma table, ben là, en fin de compte, pour l'automne et pour Noël, en fin de compte, sur ma table, souvent je mets un centre de table, donc souvent c'est mon vase avec mes fleurs séchées, et puis je mets deux bibelots de chaque côté, je fais toujours ça tous les ans, et bon, pour Noël, j'ai ma nappe de Noël, mais pour l'automne, je devrais bien trouver une nappe automne pour suivre avec, en fait, donc je commence à, voilà, quoi, je fais selon les saisons, mais avec les moyens, donc du coup j'achète petit par petit tous les ans, bon, c'est pas, je peux pas toujours tout, t'avoir tout de suite que c'est pas possible, ça coûte cher quand même, il faut se le dire aussi quand même, donc du coup, du coup je commande en allant, donc là j'ai dans la tête de commander des rouges de poussins, et puis un peu de décoration d'automne, qui va changer ma nappe, pour mettre une nappe automne, et puis, on est pas encore en automne, on est bientôt d'ailleurs, ouais, dans mon jour, on est en automne, on se voit pas, avec la chaleur qui peut se faire, on a du mal à se faire, donc là, j'essaie de voir un petit peu, pour voir un petit peu si, voilà, quoi, j'essaie de changer selon mes saisons, mais comme je vous dis, ça coûte cher, donc on fait en allant, bon, à part à Noël, parce que Noël, ça fait quand même des années que je le fais, tandis que l'automne, j'ai fait la première année, c'était l'année dernière, donc du coup, j'ai pas grand chose en automne, ni à Halloween, quoi, en fait, Halloween, bon, j'ai des trucs, mais j'ai pas non plus énormément de choses, oui, et j'ai pas beaucoup dégayé, moi, donc, on fait plus à l'extérieur, parce que, bon, ben voilà, Christian, il aime bien faire ses trucs, que, ben, l'année dernière, si vous voulez aller voir, je sais pas comment on fait pour mettre les vidéos, mais l'année dernière, elle avait fait trois sorcières, on avait fait quand même pas mal de choses, là, cette année, bon, on a pas grand chose à acheter pour l'extérieur, donc, on achète pour l'intérieur, du coup, on fait en avant, de toute façon, mais le truc, c'est qu'il faut que j'achète des boîtes, parce que là, en fin de compte, on a tout mis au grenier dans des plastiques, et étant donné qu'il y a Noël et Halloween en même temps, donc, du coup, on est perdu, et du coup, je suis sûre et certain qu'il y a encore des trucs de Noël, qui sont de Halloween, qui sont encore en haut avec des trucs de Noël, donc, du coup, pour bien organiser le truc, il faut que j'achète vraiment des pièces en plastique, qu'on voit à travers, et puis, que j'écris en grand Halloween et Noël, pour être sûre de ne pas oublier des choses, donc, voilà, et puis, je vais essayer aussi cette année de trouver des mousses de couettes pour les loups de Noël, parce qu'ils ont déjà leurs petits sapins et leurs petits casse-moisettes, et du coup, tous les ans, j'achète en allant, donc là, cette année, ça va être les housses de couettes pour les loups, donc, peut-être pour nous aussi, on verra, selon, selon l'argent, voilà, c'est ça, il était en train de trangler, donc voilà, donc, je vous reprends tout à l'heure, il est en train de me saloper les mains, voilà ce qu'on a trouvé ce matin, à Norvée, donc la question, on va le remettre en sécurité, parce que les chats, ils venaient, elle l'a mis là quelque part, mais on ne le voit pas bien, elle a eu peur, donc elle s'enfuit, étant donné que les chats voulaient l'attraper pour la, je ne sais pas quoi faire, moi je ne veux pas, je ne veux pas passer, alors ma petite Mila, voilà ce qu'elle fait Mila, elle s'amuse, elle est très têtue, parce que moi je la mets, j'ai peur qu'elle glisse depuis tout à l'heure, elle trombe, j'ai peur qu'elle glisse, mais non, t'inquiète pas, si elle s'est Mila toute seule, elle sait ce qu'elle fait, ouais, mais Grigli, elle est en train de se dire, regarde, elle est toute belle, tu vas tomber, tu vas tomber, je vous reprends, du coup, depuis que je ne vous ai pas repris, Irina a été prendre son bain, Evan aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ensuite, on a fait les pommes de terre, tu n'arrives pas à dormir, bah tu vas te coucher quand même, donc depuis que je ne vous ai pas repris, Irina a été prendre son bain, on a fait nos pommes de terre, on a rajouté des crevettes, puisqu'ils étaient déjà décortiqués, donc du coup, on n'a pas eu grand chose à faire, on a mangé, et puis devant, j'avais, ah bon, j'ai un cheveu, devant, j'ai mis mon banc, devant, et sur le côté, malgré que c'est du béton, il y a toujours des mauvaises herbes qui poussent, et là, elles étaient hautes, mais comme il faisait chaud, je n'arrive pas à aller dehors, franchement, j'aurais bien nettoyé mieux, mais je ne peux pas, parce que franchement, je ne peux pas y aller, déjà, alors rien que là, à la maison, je n'en peux plus, donc dehors, ce n'est même pas la peine, et là, il commençait à pleuvoir un petit peu, donc ça avait rafraîchi un peu, donc du coup, j'ai été désherber ça, j'ai passé le coup de balai, j'aurais plus qu'à ramasser demain, ensuite, j'ai été finir de décrocher le linge, du coup, comme il pleuvait, bon, j'avais plus mon tourniquet de chaussettes à rentrer, et puis c'était bon, et ensuite, Christian a été prendre sa douche aussi, et puis les loups ont été se coucher, alors j'ai fait leur sac pour demain à l'école, j'ai trié leur, j'ai trié, j'ai vérifié leur trousse, vous me croyez ou pas, mais depuis, ça fait qu'une semaine qu'ils ont repris l'école, donc 4 jours, j'ai déjà rajouté 3 gommes, j'ai dû rajouter 2 crayons Vénéda, j'ai déjà rajouté, tout ça, c'est parce qu'il n'y avait plus dans la trousse, alors, là, j'ai dû remettre à Irina, tout un as crayon, crayon bique, bleu, noir, rouge, vert, crayon Vénéda, crayon de bois, elle n'en avait plus, gomme, elle n'en avait plus non plus, donc je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs affaires, mais en 4 jours, à ce rythme-là, je peux vous dire que ma réserve que j'avais, elle va vite fondre, franchement, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais voilà, donc ça commence à me chauffer, donc oui, je disais, ils se débrouilleront avec leurs professeurs, et c'est tout, parce que moi, je ne vais pas rajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les fournitures comme ça, au bout d'un moment, ça va, quoi, donc du coup, ils sont responsables de leurs affaires, donc je leur ai dit, là c'est pareil, j'étais en train de préparer leurs vêtements, donc Irina, j'avais mis sa veste en jean, elle n'est pas là, son chapeau, il n'est pas là, donc elle n'a pas de chapeau pour demain à l'école, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec son chapeau, je crois que son chapeau, il est dans la voiture, non, papa, il a été voir, il est dans la voiture, non plus, mon chapeau, il est dans le tien, donc voilà, donc ils ne font pas attention à rien, donc il va falloir qu'ils s'améliorent sur leur, je sais où il est, mais je ne veux pas te dire, sur ça, parce que franchement, non, je ne vais pas toujours acheter, 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 ça fait cher, là, donc là, ça a intérêt à faire attention à leurs affaires pendant une semaine, voilà, bon, moi, je vérifierai quand même s'ils rentrent avec les affaires, mais sinon, tout ce qu'ils trouvent, tout ça, ils se débrouillent, ça, c'est clair, net et précis, parce que je ne vais pas acheter tout le temps, donc là, comme vous voyez, on les a couché à 8h30, et ils sont encore debout, il fait chaud, très chaud, oui, oui, et en plus, je n'arrive pas à dormir, alors, pourquoi, ils vont être à la piscine, tout ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, je vais prendre ma douche, et je vais les remettre au lit, du coup, et voilà, donc là, je vais vous laisser, du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, de commenter, de partager, d'activer la petite coche, et de vous abonner, et nous, on vous dit, ciao, donc je vous dis, ciao, je ne vous l'ai pas dit avant, parce que je croyais qu'Irina allait vouloir venir, et elle ne veut pas venir, donc voilà, donc ciao, ciao,